Mesdames et messieurs, chers coutumiers de la Polynésie française, chers collègues du Pacifique et de partout, je vous remercie pour votre chère et heureuse invitation à parler ce soir, malgré mon français très rudimentaire, pour lequel je vous demande votre indulgence à l'avance. Pour commencer, entrons dans la bibliothèque mythique de Babel, comme l'écrivain argentin Jorge Luis Borges imaginé. Cette bibliothèque contient tous les livres possibles, écrits dans toutes les langues possibles. Donc, tout ce qu'on peut dire pour découvrir dans l'univers, c'est une bonne image de savoir qui contient la Babel des 7000 langues du monde, pourvu qu'on y inclut les livres, entre guillemets, des langues orales, qui existent encore dans les esprits des locuteurs, même s'ils n'ont pas été écrits. Mais partout dans le monde, les sections de la bibliothèque de Babel, chacune représentant une langue, sont en train de disparaître. « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », pour citer l'écrivain malien Amadou Ompaté-Bah. Pour cristalliser cette fragilité, je vous invite à écouter ces mots d'un enregistrement fait en 1962 dans la langue margou de l'Australie septentrionale. Ainsi, au-delà d'un enregistrement fait en 2022, il est enregistrement fait en 2022. Les voitures en Chantin, les partenaires en Chantin, les partenaires en Chantin, les partenaires en Chantin, les partenaires en Chantin. Je vous remercie. Ou une traduction. Mais heureusement, Joy Williams, c'était là, avec laquelle je recherchais une autre langue, Iwaja, reconnaissait la voix. C'est ma mère, elle a dit, en mélangeant des rires et des larmes. Et elle comprenait tout ce qu'elle disait, même si elle, elle-même, n'était plus capable de parler la langue. Ce faisant, on a pu préparer une traduction et une transcription. Telle est la fragilité des langues. Et maintenant, Joy, elle-même, est déjà décédée. Et ce travail serait tout à fait impossible. Elle ne se conserve pas sans l'intervention de la technologie. La diversité linguistique se distribue dans le monde de façon étonnante. Ici, on voit les pays du monde dans une taille proportionnelle au nombre de langues originaires du pays. L'étonnante diversité de la mélanésie est tout à fait évidente. Le petit pays de Vanuatu, avec moins de 250 000 habitants, compte 130 langues. C'est plus que le nombre de langues parlées par la population de 200 millions qu'on obtient en réunissant le Bangladesh et la Thaïlande. L'île de Nouvelle-Guinée, avec ses 1 300 langues, est aussi diverse du point de vue linguistique qu'à la zone eurasienne qui s'étend de l'Irlande au Japon et de la Sibérie au Sri Lanka. Dans le monde pacifique, la diversité linguistique a été développée et conservée par la pratique de ce qu'on appelle le multilinguisme égalitaire. Chaque groupe valorise sa propre langue comme l'égal des autres, sans avoir besoin de l'imposer ou de se servir d'une langue véhiculaire. Dans le monde pacifique, la diversité linguistique a été développée En même temps, on apprend les langues des groupes voisins et il arrive souvent que les conversations sont asymétriques. Je vous adresse de ma propre langue X et en revanche, vous me répondez en votre propre langue Y. Pourquoi ce nombre si grand de langues ? Au fond, il semble être question d'identité et de la fonction de la langue comme titre de propriété. Dans les mythes fondateurs de l'Australie, les ancêtres donnèrent des langues distinctes à chaque groupe tribal pour signaler leur identité unique. Je te mets ici, voilà la langue que tu devras parler, voilà ta langue, déclare l'ancêtre Waraburumunji dans la version Iwaja du mythe, reprenant son chemin après avoir attribué une langue différente à chaque groupe tribal. Mais cette grande diversité linguistique est un trésor fragile. Une langue peut disparaître dans le parcours d'une vie humaine. Je n'ai été le témoin triste dans le cas du Kayadilt, langue australienne que j'ai recherchée pour mon doctorat. En 1940, cette langue était la langue maternelle de tous les 140 gens de la tribu Kayadilt en Australie. Peu après, ils ont été obligés par les missionnaires à quitter leur terre ancestrale. Et depuis cette intervention arrogante et la réduction du peuple Kayadilt au status d'un groupe minoritaire et mépris par les autres, la transmission de la langue a été rompue pour jamais. Aujourd'hui, il ne reste que trois vieux qui le parlent. Et même ça est une évaluation optimiste, parce qu'ils vivent séparés les uns des autres. Effectivement, on ne l'entend plus parler. Et les jeunes, mais même les gens du Moyen-Âge, ne le connaissent plus. La perte de diversité linguistique avance aussi vite dans le Pacifique qu'ailleurs dans le monde, portant avec elle une grave diminution de la richesse du patrimoine intellectuel du monde entier. Pour chaque langue que nous perdons, notre conception de la nature humaine et de l'histoire humaine devient plus étroite et limitée. Car chaque langue porte en elle, parfois de manière unique, les réponses à une quantité de questions fondamentales pour l'humanité, l'énigme de nos origines, l'influence mutuelle entre le langage et les pensées, les possibilités et les limites de l'architecture linguistique et beaucoup d'autres questions. Commençons avec l'histoire. Les similarités entre les mots, non pas seulement parmi les langues polynésiennes, mais aussi avec des langues plus distantes, telles que le malais, le tagalog, le malgache et les langues indigènes de Taïwan, ont amené les linguistes depuis longtemps déjà à postuler l'existence d'une grande famille linguistique qu'on appelle austronésienne, ce qui veut dire les îles du Sud. Cette famille, avec ses 1200 langues, occupe le deuxième rang mondial des familles linguistiques en termes de nombre de langues. On peut voir facilement l'apparenté des mots parmi les langues austronésiennes en regardant ce tableau, qui présente dix mots fondamentaux dans cette langue austronésienne, y compris les plus septentrionales de Taïwan, la plus méridionale de Nouvelle-Zélande, la plus occidentale de Malgache et, ici, le Tahitien. Pour l'interpréter, il faut prendre en compte les changements historiques qui peuvent cacher la parenté des mots, par exemple la transformation de cas en coup de glotte dans le cas de Kutu, protopolynésien, qui devient Hutu, en Tahitien, ou le remplacement des mots hérités tels que rima 5, dérivés de lima, ancestral, pas des mots nouveaux, ici, paï. Le témoignage des langues austronésiennes, à travers la méthode comparée, nous a permis de déduire le parcours de ces grandes migrations anciennes par lesquelles les ancêtres des peuples du Pacifique ont quitté Taïwan il y a à peu près 4000 ans pour passer par les Philippines et ensuite se répandre dans l'archipel indonésien, l'océan Indien jusqu'à Madagascar, les côtes de la Nouvelle-Guinée, et puis dans le Pacifique à travers les îles Salomon, le Vanuatu et Fidji, d'où ils sont partis pour explorer et coloniser tous les archipels et les îles du Pacifique, y compris la Polynésie française, évidemment. Cette séquence de migration, qui a été reconstruite d'abord sur la base des méthodes linguistiques, a été confirmée plus récemment par les sciences de la génétique et de l'archéologie. Cette dernière nous permettant d'attribuer des dates assez précises aux diverses vagues de colonisation australisienne. Mais la linguistique comparée nous renseigne sur beaucoup plus que les arbres généalogiques des langues ou les chemins de colonisation. La comparaison des mots nous permet de reconstruire le monde des ancêtres à travers les mots qui le désignaient. Par exemple, on sait que les locuteurs de proto-océaniques qui occupaient les côtes orientales de la Nouvelle-Guinée il y a 3000 années disposés d'outils tels que le pupou, piège à poisson en banarie, le baïan, hameçon de pêche à la traîne, et le hiké, maillé pour battre le tapas. Et on sait que les proto-polynésiens qui habitaient à Fidji, où ils ont inventé la pirogue double, produisaient ce qu'ils appelaient le tamba, dont le sens originel était la peau ou l'écorce, le mot ancestral qui nous donne le mot tapa, en tahitien et dans les langues de Tonga, Samoa, Mangareva, Ravutonga, etc. Le vocabulaire de chaque langue moderne porte ainsi des traces de ces mondes anciens. Et en faisant ce genre de recherche, on apprend avec une précision croissante comment vivaient les ancêtres. Chaque langue contient aussi une encyclopédie de savoirs environnementaux portant sur l'identification des espèces, mais aussi leur utilisation et leur comportement. Ces hommes naines de Papouasie méridionale sont en train d'éloigner un très venimeux serpent noir qui avait élu domicile dans un tronc près du chemin forestier. Remarquez le nœud de signalisation attaché à un des arbres. Pour le persuader d'aller s'installer ailleurs, ces hommes crachent dans le tronc. Après avoir mâché une herbe encore inconnue de la science occidentale, mais connue en naine sous le nom de Kemp Kemp Munch, des siècles d'expérimentation leur ont appris que la senteur de cette herbe mélangée à de la salive humaine est insupportable pour le serpent. Sur la terre d'Anem, en Australie, le poisson perche-tigre porte le même nom que le pommier local, ces idiomes et eucalyptoides, parce que cette espèce de poisson consomme les fruits de cette herbe qui tombent dans les ruisseaux et les étangs. En Gungwingu, tous deux sont appelés borgon. Il est clairement fort utile de connaître ce lien pour quiconque entreprend de pêcher la perche-tigre. Cherchez l'arbre et vous trouverez vraisemblablement son partenaire juste en dessous. Les langues de la terre d'Anem abondent en associations de ce type, ce qui en fait un véritable manuel de pêche local. Et les langues traditionnelles jouent aussi un rôle intégral dans la transmission des connaissances orientées vers la gérance écologique. En Australie, nous souffrons des violents incendies de forêt qui affectent ces savannes septentrionales. Ces calamités peuvent être considérablement limitées grâce aux pratiques traditionnelles d'éco-buage des aborigènes. Le travail de recherche effectué avec l'aide d'anciens comme le feu Lofti-Badayal-Najim-Erik est étroitement lié à la formation de jeunes gardes forestiers souhaitant intervenir sur leur territoire traditionnel et apprendre le maximum de choses sur les pratiques éprouvées de leurs ancêtres dans ce domaine. Plusieurs entreprises d'exploitation minière ont commencé à s'intéresser à la possibilité d'engranger des crédits carbone en soutenant la conservation et la renaissance de ces pratiques autochtones. Et ce type d'information est intimement lié au vocabulaire de la langue traditionnelle. Les langues fragiles sont aussi une ressource. incontournable et les langues traditionnelles jouent aussi un rôle intégral par exemple les langues fragiles sont aussi une ressource incontournable pour interroger des questions fondamentales de la linguistique. La grammaire universelle de Chomsky inspirée des grammariens port-royal postule qu'il n'existe qu'une gamme a priori restreinte de possibilités structurelles pour les langues humaines ce qui favorise ce qui favorise l'apprentissage linguistique du jeune enfant en limitant le nombre des hypothèses qu'il doit explorer pour déchiffrer correctement la grammaire sous-jacente au discours de ses parents. Par exemple les linguistes Chomskyens Pinker et Bloom ont proposé qu'aucune langue n'utilise d'affixes nominaux pour exprimer le temps. Mais dans la langue de Chaiadult on emploie les suffixes inflexionnels pour indiquer qui fait quoi à qui ce qui permet un ordre tout à fait libre au mot comme en latin. Ainsi pour exprimer la phrase française j'ai vu la tortue il y a six possibilités. C'est le suffixe na sur le mot panga tortue de mer qui indique l'accusative c'est-à-dire que la tortue est l'objet de la perception. Mais ces suffixes nominaux sont également indicateurs de temps. Si on parle de l'avenir on change le verbe comme en français kuridjo verra au lieu de kuridjara à vue mais on remplace aussi le suffixe nominal na avec le suffixe wu accusatif futur panga wu au lieu de bangana on a donc ici une langue qui falsifie les tropos de pinka et blue en employant des suffixes nominaux pour indiquer le temps. Une question intéressante Naissons-nous avec un ensemble initial d'hypothèses par défaut lié à une grammaire universelle apprenons à partir d'idées préconçues ce qui est censé être le plus probable c'est-à-dire que le temps ne soit pas marqué sur les noms. Cette hypothèse pourrait être testée en examinant par exemple si les enfants apprennent ces formes improbables plus tard que les formes qui sont censées être les plus naturelles mais malheureusement on ne peut plus tester cela en cryodilt car plus aucun enfant ne l'apprend de ses parents. Par conséquent, pour répondre aux questions de l'apprentissage des langues diverses il faut se lancer dans la documentation d'une langue au moins 50 ans plus tôt que ce que l'on fait habituellement lorsqu'on décide d'en faire seulement l'analyse structurelle. La diversité des langues peut nous donner aussi des réponses aux questions qui touchent sur la préhistoire des concepts fondamentaux à l'humanité. Considérons cette petite partie de notre vocabulaire qui constitue le système de numéros. Chaque système numérique est en effet une technologie conceptuelle qu'il fallait évoluer peu à peu au long de milliers d'années. Beaucoup de penseurs et de mathématiciens inconnus ont trouvé des solutions indépendantes et divergentes à ce problème fondamental de la mathématique. des changements dans un système numérique peuvent avoir des conséquences radicales pour nos pratiques de calculation. Pensez à la transition du système romain au système plus élégant et efficace des numéros arabes. Nous, les Occidentaux, les Polynésiens, les Chinois et les Japonais pour nous rassembler ensemble, voient comme naturels dans une certaine mesure les systèmes à basse décimale. C'est le numéro 10. Mais d'un point de vue objectif, le système décimal est tout à fait arbitraire, résultant du fait que nous possédons 10 doigts et n'importe quel nombre pourrait servir comme numéro de base. L'évolution des systèmes décimaux est donc nullement un résultat inévitable de notre technologie conceptuelle. Il représente plutôt un résultat partiellement arbitraire, même si motivé physiquement. À ceux qui diraient que nos dix doigts sont l'outil naturel pour compter une sorte d'abacus corporel, les locuteurs de la langue ox-sap-mine de la papouasie répondraient non. Il y a 27 points de repère qu'on en compte. Dans leur système numérique, on compte de 1 à 14 en partant du pouce jusqu'au nez et puis on continue en sens inverse et en redescendant jusqu'au pouce de l'autre main. Or, une série de langues de papouasie méridionale possèdent des systèmes scénaires, soit à base 6. Ainsi, dans la langue naine, le chiffre 100 s'exprime par sombes parta, sombes à sombes pouce, sombes à sombes, c'est-à-dire 2 fois 36, 2 plus 2 fois 6, 2 plus 2. En même temps, la langue fournit des mots très courts et simples pour faire référence à la puissance de 6, telle qu'à Taramba pour 206, la troisième puissance de 6, ou Weremaka pour 7776, la cinquième puissance de 6. Il y a une raison toute particulière pour cette élaboration unique dans le monde. Dans cette région de la Papouasie, on compte les ignames en groupe de 6. Et chaque famille devrait garder une réserve d'un damenon, 1296, la quatrième puissance de 6, pour l'année prochaine. On peut illustrer l'algorithme corporel qui a produit ce système grâce aux enregistrements qu'a fait mon étudiant Christian Dula avec le peuple Konzo, très proche au peuple Nîmes. Comme vous verrez, on compte les ignames de la façon suivante. Deux hommes prennent chacun états, trois ignames, les mettant ensemble dans un tas de 6. Et pour chaque tas de 6, un homme compteur annonce le numéro des tas. Un, un, deux, deux, trois, etc. Une fois qu'on a atteint six tas, c'est-à-dire 36, on retire une igname compteuse du tas qui commence une deuxième itération du compte qui génère les troisième et quatrième pouvoirs de 6. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'un algorithme corporel. Alors, regardons ensemble. ... ... ... ... ... ... Deuxième tas de 6, troisième, quatrième tas de 6, cinquième tas de 6, sixième tas de 6, regardez, les différents choix grammaticaux effectués par différentes langues, ce qui est « tu » et ce qui est exprimé, pour reprendre la formule du philosophe espagnol Ortega y Gasset, reflète différentes gammes de priorités en matière d'emprise sur le monde. On pourrait illustrer ce phénomène en examinant le traitement linguistique des dimensions quantiennes de l'expérience, l'espace, le temps et la causalité. Je me concentrerai ici sur la conception de l'espace. Je me concentrerai ici sur la conception de l'expérience. Quand j'ai commencé à apprendre le Kairilth, mon appréhension mentale de l'espace a dû rapidement s'enrichir d'une dimension perceptive radicalement nouvelle. Si je voulais suivre le fil de la conversation et y participer moi-même, il me fallait désormais mettre en œuvre à tout moment un sens de l'orientation absolue, correspondant à ma position par rapport au point cardinaux. Comme beaucoup d'autres langues australiennes, le Kairilth met ses locuteurs à leur place. Pour dire bonjour, on dit « Où iras-tu ? » Une réponse typique serait « J'irai vers l'ouest. » Si je veux que mon oncle se déplace par cinq centimètres sur le siège de la voiture, je dis « Jirkaraïwat, déplace-toi un peu vers le nord. » Si je dis « Demande-le à ton oncle. » Je dis « Dame Djagomadari Akakudjo, demande-le à ton oncle à l'est, relativement au feu. » Et si je veux que mon grand-père monte dans un avion, un petit avion, selon la disposition du contexte, je dirais des mots comme « Ryan de Monkery Leach, coince-toi en arrière dans l'avion depuis le sud. » Et ne vous surprendre pas que le lexique Kairilth possède un nombre énorme de dérivatifs des mots cardinales, tels que, construits sur la base « re » « est » « rain » « mallet » « Hé, toi qui viens de l'est » ou « rain » « qui ride » à la limite que vous atteindrez si vous vous déplacez depuis l'est jusqu'à vers le point d'où nous parlons, ou beaucoup d'autres mots de ce genre. » Mais si on passe des enquêtes purement linguistiques aux méthodes pour rechercher la pensée même, est-ce qu'on peut constater des influences de l'organisation linguistique sur la façon de penser ? Commençons avec une étude ethnographique effectuée par les anthropologues Steve Levinson et John Havilland dans le travail sur la langue australienne Gorgoyimidien, dont l'organisation sémantique est pareille à celle du Kairdut. Dans la première photo à gauche, prise en 1980, Jack Bambi fait face à l'ouest et pour décrire un bateau se retournant en direction de l'ouest, il dépeint avec les mains et les bras un mouvement de rotation vers l'avant. Sur la seconde photo, faite lors d'un autre récit de la même histoire, dans un autre endroit, en 1982, il fait face au nord et il décrit le retournement de son bateau vers l'ouest, cette fois par un geste latéral, clairement indiqué par sa main levée. Ces photos tirées des vidéos faites bien avant l'époque où l'enregistrement en vidéo est devenu normal pour les linguistes de terrain, démontrent un principe fondamental pour beaucoup de peuples australiens. employé un geste qui ne correspond pas exactement à l'orientation originale équivaut à mentir. La langue et les gestes se renforcent dans la mémoire pour conserver une reproduction exacte du contexte original. Pour accéder à une perspective plus expérimentale permettant de comparer de façon systématique des locuteurs de langues différentes, Steve Levinson et ses collaborateurs de l'Institut Max Planck de NIMEG ont conçu une série de tests mettant en lumière la façon dont les individus perçoivent, catégorisent, mémorisent et verbalisent les configurations spatiales. L'une de ces expériences est le test dit de rotation, qui met à la preuve la mémoire spatiale. Ici, nous voyons Lysias Gorboseb, un enfant namibien de 9 ans, locuteur de la langue Homme, on lui demande de mémoriser la configuration spatiale des bâtiments et animaux d'une ferme disposés sur une table. Photo de gauche. On la place ensuite devant une autre table 25 mètres plus loin, en lui faisant effectuer une rotation de 90 degrés, photo de droite. Dans le premier cas, il fait face au sud. Dans le second, il fait face au nord. La langue Homme utilise un système d'orientation absolu par rapport aux points cardinaux comme le Kyriot ou le Gogo Yimdir. et Lysias reproduit l'orientation absolue des objets de la ferme, même si cela signifie qu'il doit les réoranger différemment par rapport à sa propre position. La petite poule qui, dans le premier cas, était à sa gauche, est maintenant à sa droite, mais reste dans les deux cas dans le coin nord-est. Les locuteurs de langue à orientation absolue dominante comme la Aranda, Kyriot, le Heikon de Namibie ou le Langou des îles Salomon réagissaient presque tous de façon absolue. En revanche, les locuteurs de langue à orientation relative comme le Hollandais, le Japonais ou l'Anglais tendaient à répondre en termes relatifs. Pendant les derniers quinze ans, on a vu beaucoup de recherches de ce genre sur l'interaction du langage et la pensée dans beaucoup de champs. L'espace, le temps, la causalité, les couleurs, le mouvement. Les effets sont plus subtils que tyroniques et plus stochastiques que déterministes, plus habituelles que totales. Mais néanmoins, il y a de l'évidence croissante pour l'impact de la langue sur la pensée. Les découvertes comme celles qui viennent d'être mentionnées ne sont possibles que si l'on a au préalable soigneusement et précisément enregistré et analysé la myriade de langues minoritaires d'une région. L'un des plus grands défis de notre siècle consiste justement à se lancer dans cette documentation tant qu'elle est encore possible. Nous sommes actuellement à la croisée des quatre chemins. La perte accélérée des langues, la réalisation progressive, que ces langues contiennent une information d'une valeur incalculable, la reconnaissance politique et didactique de la valeur des langues traditionnelles dans les programmes scolaires et l'amélioration rapide des capacités technologiques d'enregistrement et d'archivage des données. Un coût important dans ce processus est la substitution de l'idéologie monolinguiste, associée pour la plupart avec la période coloniale, par les idéologies multilinguistes, qui sont plus typiques des sociétés traditionnelles, qui se vantent d'une longue tradition de plurilinguisme. Two-Way initiative pédagogique, la pédagogie aux deux courants, souligne l'enrichissement apporté par l'apprentissage simultané de deux systèmes conceptuels très différents, telle la pédagogie ganma dans les communautés yulngo. C'est une autre langue aborigène. Le mot ganma signifie le mélange d'eau fraîche et d'eau saline qui se produit dans un estuaire et l'écume spéciale qui en résulte. La vraie pédagogie bilingue dans un cadre institutionnel qui respecte le bilinguisme est une des manières les plus efficaces pour saufcader la diversité linguistique. Un autre enjeu d'une importance presque pareille est l'acceptance de la variabilité dans les langues traditionnelles. Surtout dans le monde francophone, on soutient les langues minoritaires en fondant les académies de la langue tahitiennes, phutiniennes, etc., qui imposent des règles qui dictent l'usage correct de la langue. Mais quand ils imposent une uniformité sur la texture dialectale qui a nourri la croissance et la vitalité de ces langues à travers des milliers d'années, ils risquent de créer une triple aliénation, la diminution du sens de loyauté vers sa propre langue, telle qu'elle est parlée en famille, la destruction des valeurs sociales sémiotiques des variétés, surtout celle de signaler la partenance à un groupe clinique, etc., et l'imposition d'une idéologie centralisante qui peut être en contradiction avec les valeurs et l'idéologie linguistique traditionnelle. La solution est claire. Il est important de tolérer la pluricentricité traditionnelle des langues minorités. Et il est beaucoup plus facile de maintenir une langue que de la ressusciter. On a donc besoin des programmes qui maintiennent les langues pendant qu'elles soient encore vivantes en employant une formation scolaire qui respectent la langue maternelle. Désormais, les chercheurs ont bien montré les avantages d'une formation bilingue, parmi lesquels la flexibilité cognitive, la maîtrise plus rapide de l'écriture par le moyen d'un système phonémique tel que l'on utilise généralement dans les autographes pour les langues du Pacifique, et la maintenance du savoir traditionnel en parallèle avec l'ouverture au monde métropolitain. Mais même pour une langue, il ne faut pas sous-estimer les difficultés de développer un programme scolaire de langue maternelle riche et stimulant et qui fournira assez de matériel pour six ou même douze ans. pour ne pas parler de la multiplication des défis si on veut l'étendre à une centaine de langues dans un pays d'un quart de million. Comme c'est le cas en Vanuatu. Ici, on doit confronter le risque d'un jugement négatif sur la formation bilingue, non parce qu'il s'agit d'un concept insuffisant, pas suffisamment justifié par la pédagogie, mais pour des raisons pratiques, au manque d'outils et de formation spécialisée dans l'enseignement bilingue pour en concrétiser les bénéfices. Grâce à Jacques et à la générosité de la directrice Mme Patricia Therri et Thera Achaoméa ici à Papaya été avec mes collègues australiens, j'ai éprouvé le grand privilège d'assister à une leçon de Thaïciens à l'éco-primère 2 plus 2 égale... cadre, oui, dans le cadre d'une pédagogie... Oh, c'est pas ça. Ici. Oui. Dans le cadre d'une pédagogie trilingue, français, thaïcien, anglais. Les élèves dont personne ne maîtrise le Thaïcien en tant que langue maternelle nous ont impressionnés par leur assurance, leur fierté et le grand plaisir qu'ils manifestaient en parlant de le Thaïcien. Mais pour réaliser le vrai potentiel d'un programme de ce type, il faut non seulement des soutiens gouvernementaux augmentés, mais aussi une augmentation des heures dédiées aux Thaïciens dans la semaine. Découverte comme celle que j'ai esquissée, mais aussi les épanouissements des programmes scolaires dont les langues océaniques prennent une place fière dans l'école, doivent se baser sur l'enregistrement compréhensif et sensible de toutes les langues de la région. Nous jouissons aujourd'hui d'une technologie d'enregistrement qui s'emploie de plus en plus facilement, avec une ampleur de possibilités pour enregistrer la parole qui était impensable il y a quelques décennies. Pour sauvegarder ce patrimoine est culturel immatériel. Nous avons besoin de l'archivage permanent, des enregistrements numériques, audio et vidéo, tel qu'on trouve dans les archives comme Paradis Sec en Australie, que Nick, mon collègue, a fait des grands travaux pour développer, la CITO en France ou Dobès, en Allemagne. C'est un grand enjeu qu'on a discuté mardi et avec lequel Nick s'occupe beaucoup. C'est la répatriation digitale pour garantir que ces richesses sont disponibles pour tous dans les communautés pacifiques, surtout les locuteurs mêmes et leurs descendants. Où en sommes-nous maintenant ? Même avec le soutien de plusieurs initiatives mondiales ces vingt dernières années, notre niveau de documentation semi-suffisant pour les langues du monde plafonne à 10 ou 15 % selon les régions. Des grandes parties de notre logosphère risquent de s'évanouir sans laisser des traces. Donc, le monde et spécifiquement le Pacifique, l'Océanie, a besoin de plus d'initiatives pour maintenir et enregistrer ce savoir fragile. Il existe beaucoup de possibilités d'adaptation à des buts didactiques de ces matériaux dans les programmes bi- ou plurilingues. Mais il reste beaucoup à faire et beaucoup de défis à relever humains, scientifiques, didactiques, politiques dans cette grande logosphère, cet océan des langues avec tous ces archipels de l'esprit. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Mauro de Vora. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.